Chapitre 20 Lus par Christine Westerhalen De l'aventure inouïe que mit à fin le valeureux Don Quichotte, avec moins de péril que n'encourut en nul autre nul fameux chevalier. Il est impossible, monseigneur, que ce gazon vert ne rende pas témoignage qui si près coule quelques fontaines, au ruisseau qui le mouille et le rafraîchit. Nous ferons donc bien d'avancer un peu, car nous trouverons sans doute de quoi calmer cette terrible soif qui nous obsède et dont le tourment est pire encore que celui de la faim. Don Quichotte approuva cet avis. Don Quichotte approuva cet avis. Il prit Rocinante par la bride et Sancho, son âne par le licou, après lui avoir mis sur le dos les débris du souper. Puis ils commencèrent à cheminer en remontant la prairie à tâtons, car l'obscurité de la nuit ne laissait pas d'apercevoir le moindre objet. Ils n'eurent pas fait deux cents fards, que leurs oreilles furent frappées par un grand bruit d'eau comme serait celui d'une cascade qui tomberait du haut d'un rocher. Ils sentirent à ce bruit une joie infinie. Et s'étant arrêtés pour écouter attentivement d'où ils partaient, ils entendirent tout à coup un autre vacarme qui calma tout à la fois leur joie et leur soif, surtout pour Sancho, naturellement poltron. Ils entendirent de grands coups sourds, frappés en cadence et accompagnés d'un certain cliquetis de fer et de chênes qui, joint au bruit du torrent, auraient jeté l'effroi dans tout autre cœur que celui de Don Quichotte. La nuit, comme je viens de le dire, était très obscure et le hasard les avait amenés sous un bouquet de grands arbres dont les feuilles, agitées par la brise, faisaient un autre bruit à la fois doux et effrayant, si bien que la solitude, le site, l'obscurité, le bruit de l'eau, le murmure des feuilles, tout répandait l'horreur et l'épouvante. Ce fut pis encore quand ils virent que les coups ne cessaient de frapper, ni le vent de souffler, et que le jour tardait à poindre pour leur apprendre du moins où ils se trouvaient. Mais Don Quichotte, soutenu par son cœur intrépide, sauta sous Rocinante, embrassa son écu et croisant sa lance, « Ami, Sancho ! » s'écria-t-il, « apprends que je suis né par la volonté du ciel, dans notre âge de fer pour y ressusciter l'âge d'or. C'est à moi que sont réservés les périls redoutables, les prouesses éclatantes et les vaillants exploits. C'est moi, dis-je encore une fois, qui doit ressusciter les vingt-cinq de la table ronde, les douze de France et les neuf de la renommée, qui doit mettre en oubli les platyres, les fébus, les bélianis, les tablants, olivants et tyrans, et la foule innombrable de fameux chevaliers errants des siècles passés, faisant en ce siècle où je me trouve de si grands et de si merveilleux faits d'armes qu'ils obscurcissent les plus brillants dont les autres aient à se vanter. Remarque bien, écuillés, loyales et fidèles, les ténèbres de cette nuit et son profond silence. Le bruit sourd et confus de ces arbres, l'effroyable tapage de cette eau que nous étions venus chercher et qui semble se précipiter du haut des montagnes de la lune. Enfin, le vacarme incessant de ces coups redoublés qui nous déchirent les oreilles, toutes choses qui, non seulement ensemble, mais chacune en particulier, sont capables de jeter la surprise, la peur et l'effroi dans l'âme même du Dieu Mars, à plus forte raison de celui qui n'est pas fait à de tels événements. Eh bien, toutes ces choses que je viens de te peindre sont autant d'aiguillons qui réveillent mon courage et déjà le cœur me bondit dans la poitrine du désir que j'éprouve d'affronter cette aventure, toute périlleuse qu'elle s'annonce. Ainsi donc, Sancho, serre un peu les sangles de Rocinante et reste à la garde de Dieu. Tu m'attendras ici, l'espace de trois jours, au bout desquels, si je ne reviens pas, tu pourras t'en retourner à notre village et de là, pour faire une bonne œuvre et me rendre service, tu iras au Tobozo où tu iras à Dulciner, mon incomparable dame, que son captif chevalier est mort pour accomplir des choses mémorables qui le rendissent digne de se nommer ainsi. Lorsque Sancho entendit son maître parler de la sorte, il se prit à pleurer avec le plus profond attendrissement. « Seigneur, lui dit-il, je ne sais pourquoi votre grâce veut absolument s'engager dans une si périlleuse aventure. Il est nuit à cette heure, personne ne nous voit, nous pouvons bien changer de route et échapper au danger, d'eussions-nous ne pas boire de trois jours. Et puisqu'il n'y a personne pour nous voir, il n'y aura pas d'avantage pour nous traiter de poltron. Et d'ailleurs, j'ai souvent entendu prêcher au curé de notre endroit, ce curé que votre grâce connaît bien, que quiconque cherche le péril y succombe. Ainsi donc, il ne saurait pas bien de tenter Dieu en se jetant dans une si effroyable affaire qu'on ne put s'en tirer que par miracle. C'est bien assez de ceux qu'a fait le ciel en votre faveur lorsqu'il vous a préservé d'être berné comme moi et qu'il vous a donné pleine victoire sans qu'il vous en coûte la moindre égratignure sur ces ennemis qui accompagnaient le corps du défunt. Mais si tout cela ne peut toucher ni attendrir ce cœur de rocher qu'il s'attendrisse du moins en pensant qu'à peine votre grâce aura fait un pas pour s'éloigner d'ici, je rendrai de frayeur mon âme à qui voudra l'apprendre, qui voudra l'apprendre. J'ai quitté mon pays, j'ai laissé ma femme et mes enfants poursuivre et servir votre grâce, croyant vouloir plutôt plus que moins. Mais comme on dit, l'envie d'y trop mettre rond le sac, elle a détruit mes espérances car au moment où je comptais le plus s'attraper enfin, c'est-il malencontreuse que votre grâce m'a tant de fois promise, voilà qu'en échange et en paiement de mes services, vous voulez maintenant me laisser tout seul dans un lieu si éloigné du commerce des hommes ? Oh ! par un seul Dieu, mon Seigneur, n'ayez pas à mon égard tant de cruauté. Et si votre grâce ne veut pas absolument renoncer à courir cette aventure, attendez au moins jusqu'au matin, car à ce que m'apprend la science que j'ai apprise quand j'étais berger, il ne doit pas y avoir trois heures d'ici à l'aube du jour. En effet, la bouche de la petite ours est par-dessus la tête de la croix, tandis que minuit se marque à la ligne du bras gauche. Bah ! Sancho, répondit Don Quichotte, comment peux-tu voir cette ligne ? Ni où sont la bouche et la tête, puisque la nuit est si obscure qu'on ne distingue de pas une seule étoile. C'est bien vrai, répliqua Sancho, mais la peur a de bons yeux, et puisqu'elle voit à ce qu'on dit sous la terre, elle peut bien voir en haut dans le ciel. D'ailleurs, il est aisé de conjecturer qu'il n'y a pas loin d'ici au jour. « Qu'il vienne tôt ou qu'il vienne tard, reprit Don Quichotte, il ne sera pas dit à cette heure ni dans un autre temps que des larmes ou des prières m'aient empêché de faire ce que je dois en qualité de chevalier. Je te prie donc, Sancho, de te taire. Dieu qui m'a mis dans le cœur l'envie d'affronter cette aventure inouïe et formidable, au roi, aura soin de veiller à mon salut et de consoler ton affliction. « Ce que tu as à faire, c'est de bien serrer les sangles de Rocinante et de te tenir ici. Je te promets d'être bientôt de retour, mort ou vif. » Sancho, voyant l'inéprendrable résolution de son maître et le peu d'influence qu'avaient sur lui ses conseils, ses prières et ses larmes, résolut de recourir à son adresse et de lui faire, s'il était possible, attendre le jour bon gris et mal gris. Pour cela, tandis qu'il serrait les sangles du cheval, sans faire semblant de rien et sans être aperçu, il attacha avec le licou de l'âne les deux pieds de Rocinante, de façon que, lorsque Don Quichotte voulut partir, il n'en put venir à bout, car le cheval ne pouvait bouger, si ce n'est par saut et par bon. Voyant le succès de sa ruse, Sancho Panchal lui dit aussitôt, « Eh bien, Seigneur, vous le voyez, le ciel touché de mes pleurs et de mes supplications ordonne que Rocinante ne puisse bouger de là. Et si vous vous opiniâtrez, si vous tourmentez cette pauvre bête, ce sera vouloir fâcher la fortune et donner, comme on dit, du poing contre l'aiguillon. » Cependant, Don Quichotte se désespérait, mais plus il frappait son cheval de l'éperon, moins il le faisait avancer. Enfin, sans se douter de la ligature, il trouva bon de se calmer et d'attendre où que le jour vint ou que Rocinante remua. Toutefois, attribuant son refus de marcher à toute autre cause que l'industrie de Sancho. « Puisqu'il en est ainsi, lui dit-il, et que Rocinante ne veut pas avancer, il faut bien me résigner à attendre que l'aube nourrit, quoique j'y a pleuré tout le temps qu'elle va tarder à poindre. » « Il n'y a pas de quoi pleurer, » répondit Sancho. « J'amuserai votre grâce en lui comptant des comptes jusqu'au jour, à moins, pourtant, que vous n'aimiez mieux des cendres de cheval et dormir un peu sur le gazon, à la mode des chevaliers errants, pour vous trouver demain mieux reposés et plus en état d'entreprendre cette furieuse aventure qui vous attend. « Qu'appelles-tu des cendres ? Qu'appelles-tu dormir ? » s'écria Don Quichotte. « Suis-je par hasard de ces chevaliers musqués qui prennent du repos dans les périls ? » « Sors-toi qui est né pour dormir et fais tout ce que tu voudras. Moi, je ferai ce qui convient le plus à mes desseins. » « Que votre grâce ne se fâche pas, mon cher Seigneur, » répondit Sancho. « J'ai dit cela pour rire. » Et s'approchant de lui, il mit une main sur l'arçon de devin, passa l'autre sous l'arçon de derrière, de sorte qu'il se tint embrassé à la cuisse gauche de son maître, sans oser s'en éloigner d'une seule ligne, tant sa frayeur était grande au bruit des coups qui continuaient à frapper alternativement. Don Quichotte dit alors à Sancho de lui conter un conte, comme il le lui avait promis. « Je le ferai de bon cœur, » répondit l'écuyer, « si la peur me laissait la parole. » Et cependant, je vais m'efforcer de vous dire une histoire telle que si je parviens à la compter et si je n'en oublie rien, ce sera la meilleure de toutes les histoires. Que votre grâce soit donc attentive, je vais commencer. » Il y avait un jour ce qu'il y avait, que le bien qui vient soit pour tout le monde et le mal pour celui qu'il est allé chercher, et je vous prie de remarquer, mon Seigneur, le commencement que les anciens donnaient à leur compte de la veillée. Ce n'était pas le premier venu, mais bien une sentence de Caton, l'ascenseur romain, qui dit, « Et le mal pour celui qu'il est allé chercher. » La quelle sentence vient ici comme une bague au doigt pour que votre grâce reste tranquille et pour qu'elle n'aille chercher le mal d'aucun côté, mais bien plutôt pour que nous prenions un autre chemin, puisque personne ne nous force à continuer celui où nous assaillent tant de frayeurs. « Continue ton compte, Sancho, » dit donc Quichotte, « et du chemin que nous devons prendre, laisse-moi le souci. » « Je dis donc, » continua Sancho, « que dans un endroit de l'Estramadur, il y avait un patre chevrier, c'est-à-dire qui gardait les chèvres. » Lequel patre ou chevrier, comme dit mon histoire, s'appelait Lopéruise. Et ce Lopéruise était amoureux d'une bergère qui s'appelait Toralva, laquelle bergère, appelée Toralva, était fille d'un riche propriétaire de troupeaux et ce riche propriétaire de troupeaux. « Mais si c'est ainsi que tu comptes ton histoire, » Sancho, interrompi Don Quichotte, répétant deux fois ce que tu as à dire, « tu ne finiras pas en deux jours. » « Compte-la tout un coup, de suite, comme un homme d'intelligence, sinon tais-toi et n'en dis pas davantage. » « De la manière dont je la compte, » répondit Sancho, « se comptent dans mon pays toutes les histoires de veillée. Je ne sais pas la compter autrement et il n'est pas juste que votre grâce exige que je fasse des modes nouvelles. » « Compte donc comme tu voudras, » s'écria Don Quichotte. « Et puisque le sort m'a réduit à t'écouter, continue. » « Vous saurez donc, seigneur de mon âme, » poursuivit Sancho, « que, comme je l'ai déjà dit, ce berger était amoureux de Toralva, la bergère, laquelle était une fille joufflue et rebondie, assez farouche et même un peu haumasse, car elle avait quelques poils de moustache, si bien que je crois la voir d'ici. » « Tu l'as donc connue quelque part ? » demanda Don Quichotte. « Non, je ne l'ai pas connue, » reprit Sancho, « mais celui qui m'a conté l'histoire m'a dit qu'elle était si véritable et si certaine que quand je la raconterai à un autre, je pourrai bien jurer et affirmer que je l'avais vu, que j'avais vu tout ce qui s'y passe. » Or, donc les jours allant et venant, comme on dit, le diable qui ne s'endort pas et qui se fourre partout pour tout embrouiller, fit si bien que l'amour qu'avait le berger pour la bergère se changea en haine et en mauvais vouloir. Et la cause en fut, selon les mauvaises langues, une certaine quantité de petite jalousie qu'elle lui donna les unes sur les autres et telle ma foi qu'elle passait la plaisanterie. Depuis ce temps, la haine du berger devint si forte que pour ne plus voir la bergère, il résolut de quitter son pays et d'aller jusqu'à ses yeux, jusqu'où ses yeux ne puissent jamais la revoir. La Torah le va. Tout aussitôt qu'elle se vue dédaignée par l'opée, l'aima bien plus fort que lui ne l'avait jamais aimée. « C'est la condition naturelle des femmes, » interrompit Don Quichotte, « de dédaigner qui les aime et d'aimer qui les dédaigne. » Continue Sancho. Il arriva donc, reprit Sancho, que le berger mit en œuvre son projet et poussant ses chèvres devant lui, il s'achemina dans les champs d'Extra-Madur pour passer au royaume de Portugal. La Torah le va, qui eut vent de sa fuite, se mit aussitôt à ses trousses. Elle le suivait de loin, à pied, ses souliers dans une main, un bourdon dans l'autre et portant à son cou un petit bissac qui contenait, à ce qu'on prétend, un morceau de miroir, la moitié d'un peigne et je ne sais quelle petite boîte de phare a fardé le visage. Mais qu'elle porta ces choses ou d'autres, ce que je n'ai pas envie de vérifier à présent, toujours est-il que le berger arriva avec son troupeau pour passer la Guadiana dans le temps où les eaux avaient tellement cru que la rivière sortait presque de son lit et du côté où il arriva, il n'y avait ni barque, ni bateau, ni bâtelier pour le passer lui et ses chèvres. Ce qui le fit bien enrager parce qu'il voyait déjà la Toralva sur ses talons et qu'elle allait lui faire passer un mauvais quart d'heure avec ses pleurs et ses cris aïri. Mais il regarda tant de côtés et d'autres qu'à la fin il aperçut un pêcheur qui avait auprès de lui un petit bateau, mais si petit qu'il ne pouvait y tenir qu'une chèvre et une personne et pourtant il l'appela et fit marcher pour qu'il le passa de l'autre côté, lui, et trois cents chèvres qu'il conduisait. Le pêcheur se met dans la barque, vient prendre une chèvre et la passe, puis revient et en passe une autre, puis revient encore et en passe encore une autre. Ah, ça, que votre grâce fasse bien attention de compter les chèvres que passe le pêcheur car si vous en échappez une seule, le compte finira sans qu'on puisse en dire un mot de plus. Je continue donc et jeudi que la rive de l'autre côté était escarpée, argileuse et glissante de sorte que le pêcheur tardait beaucoup à aller et venir. Il revint pourtant chercher une autre chèvre et puis une autre et puis une autre encore. Eh, par Dieu, suppose qu'il les a toutes passées, s'écria Don Quichotte et ne te mets pas à aller et venir de cette manière car tu ne finiras pas de les passer en un an. Combien y en a-t-il de passées jusqu'à sept heures ? demanda Sancho. Et qui diable le sait ? répondit Don Quichotte. Je vous le disais bien pourtant d'en tenir bien bon compte repris Sancho. Eh bien, voilà que l'histoire est finie et qu'il n'y a plus moyen de la continuer. Comment cela peut-il être ? s'écria Don Quichotte. Est-il donc si essentiel à ton histoire de savoir par le menu le nombre des chèvres qui ont passé et que si l'on se trompe d'une seule tu ne puisses en tenir un mot de plus ? Non, Seigneur, en aucune façon répondit Sancho car au moment où je demandais à votre grâce combien de chèvres avaient passé et que vous m'avez répondu que vous n'en saviez rien tout aussitôt ce qui me restait à dire s'en est allé dans ma mémoire c'était par ma foi le meilleur et le plus divertissant. De façon reprit Don Quichotte que l'histoire est finie comme la vie de ma mère répondit Sancho je t'assure en vérité répliqua Don Quichotte que tu viens de compter là un des plus merveilleux contes histoire ou historiette qu'on puisse inventer dans ce monde et qu'une telle manière de le compter et de le finir ne s'est vu et ne se verra jamais. Je ne devais pas au surplus attendre autre chose de ta haute raison mais pourquoi m'étonner peut-être que ces coups dont le bruit ne cesse pas t'ont quelque peu troublé la cervelle Tout est possible répondit Sancho mais à propos de mon histoire je sais qu'il n'y a plus rien à dire et qu'elle finit juste où commence l'erreur du compte des chèvres qui passe A la bonne heure répondit Don Quichotte qu'elle finisse où tu voudras mais voyons si maintenant Rocinante peut remuer En disant cela il se remit à lui donner de l'éperon et le cheval se remit à faire un saut de mouton sans bouger de place tant il était bien attaché En ce moment il arriva soit à cause de la fraîcheur du matin qui commençait à se faire sentir soit parce que Sancho avait mangé la veille au soir quelque chose de laxatif soit enfin ce qui est le plus probable que la nature opéra en lui il arriva qu'il se sentit envie de déposer une charge dont personne ne pouvait le soulager mais telle était la peur qui s'était emparé de son âme qu'il n'osait pas s'éloigner de son maître de l'épaisseur d'un oncle d'une autre part essayer de remettre ce qu'il avait à faire était impossible dans cette perplexité il imagina de lâcher la main droite avec laquelle il se tenait accroché à l'arçon de derrière puis sans faire ni bruit ni mouvement il détacha l'aiguillette qui soutenait ces choses lesquelles lui tombèrent aussitôt sur les talons et lui restèrent aux pieds comme des entraves ensuite il releva doucement le pan de sa chemise et se mit à l'air les deux moitiés d'un postérieur qui n'était pas de mince encolure cela fait et lorsqu'il croyait avoir achevé le plus difficile pour sortir de cette horrible angoisse un autre embarras lui survint plus cruel encore il lui sembla qu'il ne pouvait commencer sa besogne sans laisser échapper quelques bruits et le voilà serrant les dents pliant les épaules qui retint son souffle de toute la force de ses poumons mais en dépit de tant de précautions il fut si peu chanceux qu'à la fin il fit un léger bruit fort différent de celui qui causait sa frayeur donc Quichotte l'entendit quel est ce bruit demanda-t-il aussitôt je ne sais seigneur répondit l'autre mais ça doit être quelque chose de nouveau car les aventures et mésaventures ne commencent jamais pour un peu puis il se remit à tenter la fortune et cette fois avec tant de succès que sans plus de scandale ni d'alarme il se trouva délivré du fardeau qu'il avait si fort mis à la gêne mais comme donc Quichotte avait le sens de l'odorat aussi fin que celui de Louis et comme Sancho était si près et si bien cousu à ses côtés que les vapeurs lui montaient à la tête presque en ligne droite il ne put éviter que quelques-unes n'arrivassent jusqu'à ses narines dès qu'il les eut senties il appela ses doigts au secours de son nez qu'il serra étroitement entre le pouce et l'index il me semble Sancho dit-il alors d'un ton naziard que tu as un grand peur en ce moment c'est vrai répondit Sancho mais à quoi votre grâce s'aperçoit-elle que ma peur est plus grande à présent que tout à l'heure c'est qu'à présent tu sens plus fort que tout à l'heure reprit Don Quichotte et ce n'est pas l'ombre en vérité c'est encore possible répliqua Sancho mais la faute n'en est pas à moi elle est à votre grâce qui m'amène à ses heures indues dans ces parages abandonnés retire-toi deux ou trois pas mon ami reprit Don Quichotte sans lâcher les doigts qui lui tenaient le nez et désormais prends un peu plus de garde à ta personne et à ce que tu dois à la mienne c'est sans doute de la grande libéralité que je te laisse prendre avec moi qu'est née cette irrévérence je gagerai répliqua Sancho que votre grâce s'imagine que j'y fais de ma personne quelque chose que je ne devais point faire laisse laisse ami Sancho s'écria Don Quichotte ce sont manières qu'il vaut mieux ne pas agiter ce fut en ces entretiens et d'autres semblables que le maître et le valet passèrent le reste de la nuit dès que Sancho vit que l'aube allait poindre il détacha tout doucement les liens de Rocinante et releva ces choses se voyant libre Rocinante se sentit à ce qu'il parut un peu de coeur au ventre quoi qu'il ne fut nullement fougueux de sa nature il se mit à piétiner du devant car quant à faire des courbettes je lui en demande bien pardon mais il n'en était pas capable Don Quichotte voyant qu'enfin Rocinante remuait en tira bonne augure et vit là le signal d'entreprendre cette aventure redoutable pendant ce temps le jour achevait de venir et les objets se montraient distinctement Don Quichotte vit qu'il était sous un groupe de hauts châtaigniers arbre qui donne une ombre très épaisse mais quant au bruit des coups qui ne cessait pas un instant il ne put en découvrir la cause ainsi Don sans attendre davantage il fit sentir l'éperon à Rocinante et prenant encore une fois congé de son écuyer il lui ordonna de l'attendre en cet endroit trois jours au plus comme le lui avait dit précédemment au bout desquels si Sancho ne le voyait pas revenir il pourrait tenir pour certains qu'il avait plu à Dieu de lui faire laisser la vie dans cette périlleuse aventure il lui rappela ensuite l'ambassade qu'il devait présenter de sa part à sa dame dulcinée enfin il ajouta que Sancho ne prit aucun souci du paiement de ses gages parce que lui Don Quichotte avant de quitter le pays avait laissé son testament où se trouvait l'ordre de lui payer gage et gratification au prorata du temps qu'il avait servi mais continua-t-il s'il plaît à Dieu de me tirer de ce péril sain et sauf sans encombre tu peux regarder comme bien plus que certain la possession de l'île que je t'ai promise quand Sancho entendit les touchants propos de son bon seigneur il se remit à pleurer et résolut de ne plus le quitter jusqu'à l'entière et complète solution de l'affaire de ses pleurs et de cette honorable détermination l'auteur de notre histoire tire la conséquence que Sancho Pancha devait bien être né ou tout au moins un vieux chrétien son affliction attendrit quelque peu son maître mais pas assez pour qu'il montrera la moindre faiblesse au contraire dissimulant du mieux qu'il peut il s'achemina sans retard du côté d'où semblait venir le bruit continuel de l'eau et des coups frappés Sancho le suivit à pied selon sa coutume menant par le licou son âne éternel compagnon de sa bonne et de sa mauvaise fortune quand ils eurent marché quelque temps sous le feuillage de ces sombres châtaigniers ils arrivèrent dans une petite prairie au pied de quelques roches élevées d'où tombait avec un grand bruit une belle chute d'eau au bas de ces roches étaient quelques mauvaises baraques plus semblables à des ruines qu'à des maisons du milieu desquelles ils s'aperçurent que partait le bruit de ces coups redoublés qui continuaient toujours Rocinante s'effraya du bruit que faisaient les coups et la chute de l'eau mais Don Quichotte après l'avoir calmé de la voix et de la main s'approcha peu à peu des mesures se recommandant du profond de son cœur à sa dame qu'il suppliait de lui accorder faveur en cette formidable entreprise et chemin faisant invoquant aussi l'aide de Dieu pour Sancho qui ne s'éloignait pas des côtés de son maître il étendait tant qu'il pouvait le cou et la vue par-dessus le ventre de Rocinante pour voir s'il apercevrait ce qui le tenait depuis si longtemps en doute et en émoi il avait fait encore une centaine de pas dans cette posture lorsqu'enfin au détour d'un rocher se découvrit manifestement à leurs yeux la cause de cet infernal tapage qui pendant la nuit tout entière leur avait causé de si mortelles alarmes et c'était tout bonnement si cette découverte ô lecteur ne te donne ni regret ni dépit six marteaux de moulins à foulons qui de leurs coups alternatifs faisaient tout ce vacarme à cette vue dont Quichotte devint muet il palit et défaillit du haut en bas Sancho le regarda et vit qu'il avait la tête baissée sur sa poitrine comme un homme confu et consterné donc Quichotte aussi regarda Sancho il le vit les deux joues enflées et la bouche tellement pleine d'envie de rire qu'il semblait vouloir en étouffer et toute sa mélancolie ne pouvait tenir contre la comique grimace de Sancho il se laissa lui-même aller à sourire dès que Sancho vit que son maître commença il lâcha la bonde et s'en donna de si bon cœur qu'il fut obligé de se serrer les rognons avec les poings pour ne pas crever de rire quatre fois il se calma quatre fois il se reprit avec la même impétuosité que la première dont Quichotte s'en donnait au diable surtout quand il l'entendit crier par manière de figue et contrefaisant sa voix et ses gestes apprends ami Sancho que je suis né par la volonté du ciel dans notre âge de fer pour y ressusciter l'âge d'or c'est à moi que sont réservés les périls redoutables les proies éclatantes et les vaillants exploits continuant de répéter ainsi les propos que lui avait tenus son maître lorsqu'il entendit pour la première fois le bruit des coups de marteau voyant donc que Sancho se moquait de lui décidément dont Quichotte fut saisi d'une telle colère qu'il leva le manche de sa pique et lui en asséna deux coups si violents que s'ils eussent été frappés sur la tête aussi bien que sur les épaules son maître était quitte de lui payer ses gages à moins que ce ne fût à ses héritiers quand Sancho dit-il par hasard que si ces marteaux à foulon eussent été aussi bien une périlleuse aventure je n'avais pas montré assez de courage pour l'entreprendre et la mettre à fin et suis-je obligé par hasard chevalier que je suis à distinguer les sons et à reconnaître si le bruit que j'entends vient de marteau à foulon ou d'autres choses et ne pourrait-il pas arriver comme c'est la vérité toute pure que je n'en ai jamais entendu de ma vie comme vous les avez vus et entendus vous, rustres et vilains que vous êtes nés et élevés dans leur voisinage sinon faites voir un peu que ces six marteaux se changent en six géants et jetez-les-moi à la barbe l'un après l'autre ou tous ensemble et si je ne les mets pas tous les six les quatre fers en l'air alors je vous permets de vous moquer de moi tout à votre aise en voilà bien assez mon cher seigneur répliqua Sancho je confesse que j'ai trop lâché la bride à ma bonne humeur mais dites-moi maintenant que nous sommes quittes et que la paix est faite que Dieu vous tire de toutes les aventures aussi sains et aussi saufs que de celles-ci dites-moi n'y a-t-il pas de quoi rire et aussi de quoi compter dans cette grande frayeur que nous avons eue dans la mienne je veux dire car je sais bien que votre grâce n'a jamais connu le nom même de la peur je ne nie pas répondit Don Quichotte que dans ce qui nous est arrivé il n'y ait réellement matière à rire mais je ne pense pas qu'il y ait matière à compter car tous les gens qui vous écoutent n'ont pas assez de sens et d'esprit pour mettre les choses à leur vrai point tout au moins repris Sancho vous avez su mettre à son vrai point le manche de la lance car en me visant sur la tête vous m'avez donné sur les épaules grâce à Dieu et aux soins que j'ai pris de gauchir à droite mais passe tout s'en va comme on dit dans la lessive et j'ai souvent ouï dire encore celui-là t'aimes bien qui te fait pleurer et d'autant plus que les grands seigneurs après une mauvaise parole dite à leurs vallées ont coutume de leur donner une nippe je ne sais trop ce qu'ils leur donnent quand ils leur ont donné des coups de bâton mais j'imagine que les chevaliers errants donnent après le bâton des îles ou des royaumes en terre ferme la chance pourrait tourner de telle sorte répondit Don Quichotte que tout ce que tu dis vint à se vérifier et d'abord pardonne le passé tu es raisonnable et tu sais que les premiers mouvements ne sont pas dans la main de l'homme mais je veux aussi que tu sois désormais informé d'une chose afin que tu te contiennes et t'abstiennes de trop parler avec moi c'est que dans tous les livres de chevalerie que j'ai lus et le nombre en est infini jamais je n'ai vu qu'aucun écuyer bavarda avec son seigneur aussi ardiment que tu bavardes avec le tien et à vrai dire nous avons aussi grand tort l'un que l'autre toi parce que tu ne me respectes pas assez moi parce que je ne me fais pas assez respecter voilà grand Alain l'écuyer d'Amadis qui devint comte de l'île ferme et bien on dit que on dit de lui que jamais il ne parlait à son seigneur sinon sinon le bonnet à la main la tête penchée et le corps incliné mort et turquesco mais que dirons-nous de Gazabal l'écuyer de Don Galaor celui lequel fut si distrait que lequel fut si discret que pour nous instruire de son merveilleux talent à garder le silence son nom n'est cité qu'une fois dans tout le cours de cette grande et véridique histoire de tout ce que je viens de dire tu dois inférer Sancho qu'il est nécessaire de faire la différence du maître au valet du seigneur au vassal du chevalier à l'écuyer ainsi dont désormais nous devrons nous traiter avec plus de respect sans prendre trop de cordes et nous permettre trop de badinage car enfin de quelque manière que je vienne à me fâcher contre vous ce sera toujours tant pis pour la cruche les récompenses et les bienfaits que je vous ai promis viendront en leur temps s'ils ne viennent pas du moins comme je vous l'ai dit votre salaire ne se perdra point tout ce que dit votre grâce est parfaitement bien répondit Sancho mais je voudrais savoir si le temps des récompenses ne devait si le temps des récompenses ne devait jamais venir et qu'il fallut s'en tenir au gage combien gagnerait en ce temps-là un écuyer de chevalier errant et s'il faisait marcher au mois ou à la journée comme les goujats de maçons à ce que je crois répliqua Don Quichotte les écuyers en ce temps-là n'étaient pas à gage mais à merci et si je t'ai assigné des gages dans le testament clos que j'ai laissé chez moi c'est en vue de ce qui pourrait arriver car en vérité je ne sais pas encore comment on prendra la chevalerie dans les siècles calamiteux où nous sommes et je ne voudrais pas que pour si peu de choses mon âme fût en peine dans l'autre monde il faut en effet que tu saches ami Sancho qu'en celui-ci il n'est pas d'état plus cabreux et plus périlleux que celui des coureurs d'aventure je le crois bien reprit Sancho puisque le seul bruit des marteaux à foulon a pu troubler et désarçonner le coeur d'un errant aussi valeureux que votre grâce au reste vous pouvez être bien certain que désormais je ne desserrerai plus les dents pour badiner sur vos affaires mais seulement pour vous honorer comme mon maître et seigneur naturel en ce cas répliqua Don Quichotte tu vivras comme on dit sur la face de la terre car après les parents ce sont les maîtres qu'on doit respecter le plus et comme s'ils avaient les mêmes droits et la même qualité c'est parti